Dans le devoir de vaquer aux différentes activités journalières, une tranche de la population gabonaise est contrainte de miser sur les transports en commun. À son établissement, parfois il faut miser et tout le monde n'a pas la possibilité de dire parfois 1000 francs à tel endroit, 2000 francs, 1500 à tel endroit, et c'est ce qui parfois nous complique un peu la tâche. On arrive certes à l'école, mais souvent avec beaucoup de retard. Pour les travailleurs et les apprenants étroitement liés, ces tarifs revus à la hausse représentent une dépense conséquente dans le budget mensuel. Je crois, pour ma part, qu'il n'y a pas une véritable communication sur l'augmentation des transports. Il y a comme une augmentation, on va dire, tacite du coût de transport. Les autorités ne se prononcent pas véritablement là-dessus. On a comme l'impression que ce sont les transporteurs qui décident les coûts augmentés. Donc il faut évaluer ça, c'est-à-dire que chaque année, l'impression que le montant qu'on a loué pour le transport des enfants, par exemple, il augmente. Quant aux chauffeurs de certains transports en commun, l'augmentation a des raisons que la population ignore. Par rapport aux rues, avant, c'est 100 francs. Le moment, maintenant, c'est 200. Parce que le moment-là, on prend 4-4. Maintenant, c'est 3-3. Le carburant n'a pas toujours diminué comme il faut. L'assurance aussi, ils ont augmenté l'assurance aussi. Qu'on puisse avoir une grille de tarif frais. Vous ne prenez pas que quelqu'un s'élève le matin, il va venir mettre peut-être garotter au vin d'eau 800 ou bien 1000 francs. Pour pallier ces mots, une réglementation est nécessaire, mais aussi une surveillance du respect des mesures afin de permettre non seulement à ces transporteurs d'adapter les tarifs aux réalités nationales et surtout à la population de se mouvoir dans leur ville à moindre coût. Sous-titrage ST' 501